Pas d'identité particulièrement explicité, ce sont des personnes qu'on appelle modèles noirs, femmes noires, éventuellement négresses, comme dans le portrait de Madeleine. Bref, l'exposition essaie de leur donner une identité autant que possible, de restituer également des noms. Des recherches ont été faites dans cette direction qui montre au fond que Paris en particulier au 19e siècle était une ville déjà multiculturelle, qu'il existait un Paris noir dans les années 1850 avec des modèles occasionnels comme l'or qui pose derrière l'Olympia. Alors justement, on va parler de ce tableau, l'Olympia, vu que vous le citez. On a une femme blanche nue en position allongée et une femme derrière elle. Vous pouvez nous dire un peu plus ? Vous me disiez hors antenne tout à l'heure. Au début, on ne voyait la seule personne noire qu'on voyait, entre guillemets, c'était le chat. Oui, on a parlé plus du chat que de la femme noire qui est au second plan, qui offre le bouquet de fleurs à Olympia. C'est un tableau qui a fait scandale en 1865. Mais au fond, on a très peu parlé jusqu'à présent de cette jeune femme au second plan qu'on connaît sous le nom de Laure. C'était son prénom. Manet en parle dans l'un de ses carnets où il conseille à des amis peintres d'utiliser ce modèle occasionnel. On connaît même son adresse, figurez-vous, rue Vintimi, dans le 9e arrondissement. Bref, c'est un des modèles phares, en quelque sorte, de l'exposition qui a posé pour beaucoup de peintres dans les années 1860 et 1870. Et donc l'exposition, elle restitue tout un pan, finalement, de la peinture, de la sculpture aussi, car il y a de très belles sculptures dans l'exposition, de la photographie, avec les photographies de Nadar, par exemple, qui avaient été un peu invisibilisées, en quelque sorte, qu'on ne voyait plus. On assiste d'une manière générale aussi à une émergence de cette conscience noire et de cette présence noire dans l'art et dans la peinture, particulièrement. C'est dû à quoi ? À des personnalités qui veulent prendre conscience de leur histoire, des descendants africains qui veulent montrer que, de toute façon, le noir existe depuis bien longtemps dans la société, comme vous le disiez ? C'est un mouvement qu'on observe depuis quelques années, mais dès les années 20, dans la dernière partie de l'exposition, on constate que ces modèles parlent, en quelque sorte. Vous voyez Joséphine Baker, par exemple, avec l'arrivée des Noirs américains dans les années 20 à Paris, l'émergence d'une conscience noire qui revendique aussi politiquement la fin de la ségrégation aux États-Unis ou bien une amélioration du sort des colonisés. Donc il y a toute une histoire politique aussi qui est en filigrane de cette exposition depuis la lutte contre l'esclavage au XIXe siècle jusqu'à des luttes politiques plus contemporaines. Et au fond, il est vrai que cette exposition n'aurait peut-être pas pu avoir lieu il y a quelques années. Il s'est passé, il se passe des choses dans la société française avec des formes de visibilisation, des formes de subjectivation, en quelque sorte, par lesquelles on s'aperçoit que la présence noire n'est pas simplement celle des années 60 et des grands phénomènes migratoires, mais que c'est une histoire longue qui est partie prenante de la société française. Et cette exposition va même au-delà, puisque je le disais, c'est aussi pour retrouver une identité au modèle. Vous parlez de Madeleine, on va s'intéresser aussi à ce tableau. Madeleine, c'est un modèle que l'on voit ici. C'était d'abord une négresse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette négresse est redevenue elle-même ? Elle est peinte, Madeleine, par une femme peintre, Mme Benoît, en 1800. Madeleine vient de Guadeloupe. Elle était donc esclave jusqu'en 1794. Elle redevient probablement esclave deux années après, lorsque Napoléon recrée l'esclavage. Elle est peinte ici, dans cette fenêtre démocratique, où c'est une femme libre. Vous voyez d'ailleurs que les trois couleurs du drapeau sont présentes sur ses vêtements. Et elle est effectivement intitulée « Portrait d'une négresse » à cette époque. Le Louvre, plus récemment, l'a intitulée « Portrait d'une femme noire ». Et puis, en regardant dans les papiers de la famille Benoît, la famille qui venait avec elle depuis la Guadeloupe, on s'est aperçu que cette femme s'appelait Madeleine. Et donc, nous avons choisi aussi de renommer le tableau qui est désormais le portrait de Madeleine plutôt que le portrait d'une femme noire.